Alors bonjour à tous, on se retrouve pour ce bilan culture qui va clôturer l'année 2021. Alors je suis toujours en direct de Grenoble, je vous ai mis quelques images. Donc avant de faire le bilan général de l'année en termes de culture, on va parler de novembre-décembre. Donc je vous mets les films que j'ai vus en ces mois de novembre-décembre. Je vais parler de certains films qui m'ont marqué. Donc le premier film c'est Mon Quête, donc un film de François Damien. J'aime beaucoup François Damien, notamment ses caméras cachées en tant que François Lambrouille. Devant ce film, j'ai cru décédé de rire tellement que c'était drôle. C'est loin devant, je pense, le film le plus drôle que j'ai vu en 2021, loin devant Thalasso qui était déjà sacrément drôle. Alors c'est les caméras cachées, malheureusement tout est un peu mal foutu. L'histoire ne tient pas vraiment la route, il y a beaucoup de défauts. Mais le résultat est quand même exceptionnel et qu'est-ce que j'ai ri. Le deuxième film que j'ai envie de parler avec vous, c'est La Servante. Un film sud-coréen où on va suivre une famille qui va embaucher une servante. Et cette servante, de manière diabolique, va prendre le contrôle de la maison. C'est glaçant et jubilatoire et c'est un très très bon film. Je vais juste dire un petit mot sur 2001, l'Odyssée de l'espace que j'ai revue et qui est une sacrée claque. C'est connu mais il faut le dire. Je vais aussi parler de Lost Cushion. Donc un film chinois où on va suivre une jeune femme qui, pendant l'occupation japonaise de la Chine, est chargée d'aller flirter avec un chef chinois qui collabore, qui est très haut placé dans la collaboration avec les japonais. Et j'ai beaucoup aimé ce film parce que déjà il y a un esprit chinois qu'on adore. Ils y vont à 200%, ils n'hésitent pas à être fourbes, etc. Et puis aussi il y a des cadres magnifiques, il y a des décors somptueux, tout est très classe. Et ce film a vraiment beaucoup plu. Comme film chinois, c'est très très bon. Il faut aussi que je parle de Quand passe les cigognes. Donc ce film soviétique des années 50 où on va suivre un couple qui va être divisé, déchiré par la guerre. Et c'est dans les années 50, c'est un film des années 50. Il y a des plans de caméras tellement impressionnants. C'est juste immense, insensé de voir cette caméra qui bouge et qui va suivre ses personnages et qui va faire des plans assez fascinants et assez impressionnants. Il faut en parler et puis il y a beaucoup d'émotions. Donc c'est un très bon film. J'ai aussi vu des documentaires de Depardons que je découvre petit à petit. Donc 1974, une partie de campagne où on va suivre la campagne présidentielle de Valéry Giscard d'Estaing. Donc c'est un documentaire, on est justement en campagne présidentielle avec 2022. Et c'est très très bon, c'est un très bon documentaire. Et j'ai aussi vu 12 jours qui est aussi un documentaire qui m'a bouleversé. J'aime beaucoup comment c'est filmé. C'était très beau plan et puis il n'y a pas d'avis. En fait, on nous montre de manière brute les choses et c'est plutôt très intéressant. Nomadland, le film qui avait été primé aux Oscars, que j'ai vu, où on suit des Américains marginalisés qui vivent un petit peu en dehors de la société. J'ai plutôt beaucoup aimé, en de très beaux cadres. Et puis tout ça, c'est plutôt pas mal. Enfin, il faut au moins que je parle des films d'Herzog que j'ai vus en cette fin d'année. Donc Grizzly Man, un documentaire où on suit une personne qui a vraiment existé, qui pendant je crois 13 ans, part et partie chaque été en Alaska, vivre avec les ours, avec les grizzlies dans la nature. Et on comprend assez rapidement, parce que le documentaire est très bien fait, qu'en fait, cette personne est plutôt barjot et est persuadée que la nature, c'est génial et que la société, c'est vraiment pas bien du tout. Et en fait, ce gars-là, il se persuade dans son délire, mais à la fin, il se fait manger par un ours. Et c'est aussi fascinant, dans le sens où on est tous attirés par la nature, que terrifiant, parce que la fin de cette personne et de la vie de cette personne est juste terrifiante. Et j'ai aussi enfin vu Fitzcarraldo, donc ce film d'aventure où on suit un personnage qui décide de faire du commerce sur une rivière impraticable en passant au-dessus d'une colline pour éviter des chutes infranchissables. Et en fait, il va passer un bateau littéralement au-dessus d'une colline, donc un truc complètement fou, qui est ce genre de personnage qui fascine Herzog, un personnage à la limite de la folie. Et ce film était juste très bon, de la bonne aventure, et puis tout ça est très bien filmé et plutôt fascinant. Au cinéma, c'est mois de novembre-décembre, j'ai vu deux films, donc Aline, le film sur Céline Dion, et La pièce rapportée, qui sont deux films que j'ai plutôt bien aimés et que j'ai trouvés assez touchants pour le premier et très drôles et très sympathiques pour le deuxième. On va faire du coup le bilan de tous les films que j'ai vus en 2021. Donc j'ai vu 151 films, je vous ai grisé les films que j'ai revus pour qu'on sache de quoi on parle pour ce bilan, parce que je ne vais parler que des films que j'ai découverts. Le meilleur film découvert, extrêmement loin devant, c'est Andrei Roublev, donc ce film soviétique où on suit un peintre d'icône qui perd foi en son art, tellement il vit dans un monde qui est en fait miséreux, que ce soit la nature, où il fait très froid ou très chaud, où la société qui est très pauvre et où il y a des guerres, des famines, etc. Il perd foi dans son art et en fait, à la fin du film, il se remet à peindre ce qui est le but, qui est un peu une réflexion sur l'art. Ce film est juste fantastique, que ce soit la musique ou les plans qui sont beaux comme des tableaux de Brugel, c'est juste très très bon. Bon, j'ai vu beaucoup de films bons cette année, mais j'ai quand même ressenti une certaine lassitude. Alors, on va continuer parce que j'aime depuis toujours le cinéma, mais j'ai peut-être ressenti pour la première fois de ma vie une lassitude dans le cinéma. Dans les films que j'ai beaucoup aimés, que j'ai découvert cette année, donc du Ami S. Varda, notamment Le Bonheur, comme le nom l'indique, c'est vraiment Le Bonheur, les piqueniques en famille, c'est juste très très bon. Ou aussi Santouanilois, qui je pense avec le recul est un film qui m'a beaucoup marqué d'Agnès Varda. J'ai beaucoup vu de films italiens, le cinéma italien, qui je pense l'un de mes cinémas préférés. Dans les films que j'ai découverts et que j'ai beaucoup aimés, donc Le Voileur de Bicyclette, La Strada, Les Damnés, avec cette scène juste glaçante des S.A. qui se font tuer par les S.S., qui font la fête parce qu'ils pensent avoir atteint le sommet. Donc on est dans l'Allemagne nazie, et les S.S. viennent les tuer comme ça la nuit, discrètement, après qu'ils ont fait la fête. Donc je pense que cette scène est juste bouleversante, une des scènes de cinéma les plus marquantes que j'ai pu voir dans ma vie. Dubertolucci, j'ai beaucoup aimé, Le Conformiste, Grande Claque, Prima della Révolution, qui est vraiment pas mal. Du Pasolini, bien sûr, avec, dans les films que j'ai le plus aimé de lui, Mama Roma, Médée, Akatoné. Et un dernier film que j'ai découvert cette année et qui m'a beaucoup marqué, c'est un film japonais, L'Île Nue, qui est un film sans dialogue, je crois, en noir et blanc, magnifique, qui est une sorte, je crois, de quintessence de ce que c'est le cinéma. Alors cette année, au cinéma, je suis allé voir des films et il faut dire que c'était particulier parce que pendant quasiment cinq mois, on n'a pas eu de cinéma. Les cinémas étaient fermés à cause de la pandémie. J'ai quand même vu 13 films, donc loin devant, même si ce n'est pas un chef-d'oeuvre. Le film le plus jouissif que j'ai pu voir, c'est Benedetta, le film qui m'a le plus plu, donc ce film de Verhoeven qui se passe dans un couvent. Ensuite, un autre film que j'ai beaucoup aimé, alors bon, il y a des défauts, mais il faut quand même que j'en parle, c'est Bacnor, pour son rythme, sa violence, etc. C'était plutôt pas mal. Le pire film que j'ai vu, donc c'est un film que j'ai vu au cinéma, mais c'est le pire film que j'ai vu, tout film confondu cette année, c'est pour moi Kaamelott, premier volet. Ce n'était pas à la hauteur, ce n'était pas bon, ce n'était même pas du cinéma, même si je n'avais pas des attentes énormes, j'ai quand même été extrêmement déçu, et voilà, ce n'est pas du cinéma, ce n'est pas bon. On va ensuite maintenant parler des livres. On va d'abord parler des livres que j'ai lus en novembre-décembre, donc j'ai lu trois livres. Le premier livre, c'est L'éducation sentimentale de Flaubert. C'était un livre qui était, c'est un livre intéressant pour un jeune homme, parce qu'on va suivre un jeune homme qui va découvrir son rapport avec les femmes, la vie, etc. Ça pouvait être intéressant, mais ma lecture a été assez fastidieuse, parce que je trouve que ça se perd beaucoup dans des détails et dans des choses inutiles, donc je dirais plutôt bof. Ensuite, j'ai lu Petit Pays, donc un livre de Gaël Fay, et j'aime beaucoup cet artiste qui est chanteur à la base. Il va raconter sa jeunesse, du moins c'est fictif, mais c'est très inspiré de sa vie, sa jeunesse au Burundi, donc dans l'Afrique des Grands Lacs, et petit à petit, tout ça va se transformer en guerre civile et juste à côté dans le pays voisin en ce fameux génocide du Rwanda. J'ai beaucoup aimé cette lecture, c'était vraiment génial, surtout de montrer ce bonheur qu'est de vivre enfant dans ce qui est un jardin d'Éden, en fait, c'est un jardin d'Éden en Afrique, et après, ça devient effectivement l'horreur qui s'immisce petit à petit dans la vie, mais tout ça est décrit avec une certaine pudeur, donc c'est plutôt très bon et très intéressant comme lecture. Le troisième livre que j'ai lu en la fin d'année 2021, c'est Le Portrait de Dorian Gray, donc un livre qui se passe pendant l'Angleterre victorienne. Un jeune homme très beau va se faire peindre et il fait le souhait sous les conseils d'un personnage qu'il ne vieillisse plus et que ce soit le tableau qui vieillisse à sa place et c'est ce qui va se passer pour de vrai et en fait, il va se mettre à jouir de la vie et sans jamais vieillir ni jamais sans les dire, c'est le tableau qui va tout prendre. Donc le côté fantastique de l'histoire, je n'ai pas vraiment accroché parce que bien sûr, c'est quelque chose qui ne peut pas se réaliser en vrai, mais ce qui était très bon, c'est surtout le fameux personnage qui influence le héros d'Orient Gray. Ce personnage est délicieusement cynique et c'était plutôt très très intéressant comme lecture, très très plaisant. Donc dans tous les livres que j'ai lu cette année, j'ai lu au total 25 livres, donc on augmente d'année en année. J'ai quand même lu de gros livres, beaucoup de plaisir dans la lecture, de très bons livres. Donc dans les livres que j'ai le plus aimé, il y a les livres de Marguerite Duras, notamment en barrage contre le Pacifique et aussi l'amant dans une bien moindre mesure. J'adore cette ambiance. Voilà, on est en Indochine, Asie du Sud-Est. Et puis, je ne sais pas, ça m'a vraiment touché, ça me parle. Il y a quelque chose qui réfléchit comme moi, je pense. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé ces livres. Je suis beaucoup aimé Pierre Lottie. On est finalement assez proche de quelque chose dans le voyage. J'ai découvert Pierre Lottie avec Madame Chrysanthème, cette histoire de mariage arrangée au Japon. Mais je l'ai beaucoup plus, je l'ai aimé davantage encore dans Pêcheurs d'Islande qui est très très bon où on va suivre les pêcheurs qui vont partir en Islande pêcher et on suit leur famille qui sont restées au pays. J'ai aussi beaucoup aimé Le Rouge et le Noir de Stendhal, L'Assaut Noir de Zola, Le Banquet, Mort à Crédit, Illusion Perdue, Les Mandarins qui étaient très plaisants. J'ai découvert et poursuivi avec certains auteurs, par exemple, Simone Veil, cette philosophe que j'aime beaucoup, Veil avec un W, avec L'Enracinement. J'ai commencé à lire du Bé-Gaudot avec Histoire de ta bêtise. Pareil, commencé à lire du Mishima avec Confession d'un masque. Il y a quand même deux livres avec lesquels j'ai eu du mal cette année. Donc, L'Homme sans qualité de Musique et aussi L'œuvre Noire de Marguerite Yousenard avec lesquels j'ai eu beaucoup de mal. Donc, voilà, l'année 2021 s'achève. Pour l'année 2022, j'aimerais lire autant et surtout, j'espère lire plus. En termes de cinéma, pas vraiment d'objectif. Peut-être aller plus au cinéma et justement suivre l'actualité. Et donc, bon, en termes de bilan, je ne vais pas faire chaque mois. Faire tous les deux mois ou trois mois, je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. Donc, je pense seulement en faire un au bout de six mois et après en faire un en fin d'année parce que par contre, je suis quand même convaincu que c'est important et intéressant de faire ces bilans. j'aimerais aussi en parler peut-être de peinture, de musique, toutes sortes d'art qui me plaisent. Je ne sais pas vraiment sous quelle forme mais voilà, c'est une idée que je lance. Donc, bon, ben voilà, super et puis bonne année 2022 à tout le monde. là.